8 mars 2021, quelle est la place de la femme aujourd'hui dans notre société ? Quelle image la femme a d'elle-même ? Quelle image l'homme a de la femme ? On va essayer de voir un petit peu à notre niveau ce que la femme représente dans cette société, c'est dans Cosmo Réunionnais. Je disais, 8 mars 2021, la place de la femme dans ce contexte du Covid, est-ce que ça a une importance ou pas ? Est-ce que c'est le moment de se dire que la femme va essayer d'évoluer un petit peu, de s'élever encore un peu plus à sa juste place ? La question, Guy Roger, bonsoir. Bonsoir, Gismi. Est-ce qu'on n'est pas en train, encore une fois, de se fourvoyer en essayant de placer la femme par rapport à l'homme, alors qu'il serait juste de passer que la femme soit à sa place, et cette place-là, c'est à elle de décider ? Je crois que fondamentalement, toute l'histoire de la race humaine, elle est basée sur l'instinct animal qu'on a acquis, chacun d'entre nous. On a tous acquis l'instinct animal, tu sais, la violence, la peur, l'angoisse, et tout cet instinct, nous le faisons vivre dans une société. Et on le cache, en fait, parce que tout le monde n'aime pas, tout le monde te dit que c'est pas bien, donc tu essayes de cacher ça. Et tout se fait sous la table, que personne ne voit, et tout le monde dit que c'est normal ce qui se passe, tu vois. Et moi, je dis que la femme, effectivement, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert dans le sens où elle a vécu toute une vie d'harcèlement, de soumission. Elle s'est soumise au plus fort, parce que physiquement, elle est moins forte, tu vois. Et tout ce temps-là, ça a été la force de l'homme. Mais j'ai l'impression, je pense qu'aujourd'hui, il se crée une mouvance, parce que la technologie peut-être a permis à la femme de prendre main. Elle peut conduire, elle peut même conduire un bus, un catapillar, une chose que l'homme, seulement l'homme le faisait. Et maintenant, la femme, elle arrive à se sortir de ce bourbier de soumission au plus fort, tu vois. Et je crois que si on peut sortir de cet instinct animal qu'on a, eh bien, on retrouvera quelque chose de plus haut. C'est là où, à chaque fois, je me dis, c'est l'homme qui s'est octroyé le droit de définir la femme, et de définir la place de la femme. Et rien qu'on regarde au niveau religieux, dans les trois religions monothéistes les plus importantes au monde, on voit que l'homme s'est dessiné une place, s'est arrogé une place, et que l'homme a exclu la femme. – Oui, il a voilé la femme. – Oui, il a voilé. – Et c'est ça qui est paradoxe, paradoxal. L'homme s'est toujours dit, le sexe fort, l'homme a toujours pensé qu'il était plus fort, mais finalement, il n'a fait que montrer à quel point il est faible face à une femme qu'il appelle le sexe faible. – Oui, parce qu'il est faible dans le sens où ce qu'il a en lui, c'est, il y a un désir extraordinaire. Parce que l'homme, il est attiré vers la femme, et la femme est attirée vers l'homme. Et dans cette ambiance-là, on a quelque chose en soi qui n'a plus de conscience, en fait. Et on veut acquérir le bienfait du plaisir qu'on pourrait avoir avec l'objet du désir qu'on a. C'est devenu un objet, la femme. On t'aime, mais on la prend pour soi, on l'enferme. On dit, tu peux chanter une petite chanson parce que je suis triste. Et en fait, elle devient l'objet de ton désir. Et là, il y a un problème, parce qu'il y a un emprisonnement. Et personne ne va être emprisonné. Et la femme se révoltera. La femme s'est toujours révoltée tout au long de ce siècle qui est passé. On le voit, les combats des femmes ont toujours existé, parce qu'elle a toujours revendiqué sa place. Elle a toujours revendiqué sa place. Et là, aujourd'hui, avec les moyens de communication, avec le fait que chaque combat peut être au vu et au su du monde entier, on le voit que la femme ne veut plus être justement un objet de désir, mais veut d'abord être un individu parmi les autres. Oui. Elle veut être entière. Oui. Elle veut être respectée, respectable. Elle veut qu'il y ait quelque chose qui soit conciliant. Il y a de l'amour, de la joie de vivre ensemble, mais pas de l'oppression, pas de la tyrannie. Et la tyrannie, c'est quoi ? Elle vient de quoi ? Eh bien, parce qu'il y a une ambition de se servir de la femme pour son plaisir. Et quand on parle de religion, la femme qui a ses règles, dans certaines religions, elle n'est pas pure. Elle n'est pas propre. Je veux dire, comment un homme peut dire qu'une femme n'est pas propre parce qu'elle a ses règles ? Mais c'est l'homme qui a dicté cette règle à suivre. Oui. Mais parce que, tu vois, tout ce qui n'est pas connu à l'homme, qui est bizarre pour l'homme, c'est un mystère. Et il va interpréter tout ça. Tu vois ? Il va dire, la femme, elle est comme ça. Moi, je suis bien. Moi, je ne suis pas ça. Moi, tu vois, donc ça crée une différence. Et moi, je crois qu'entre l'homme et la femme, si on sait bien regarder, il n'y a aucune différence. Il y a une différence biologique, certes. OK ? Formée de différentes manières. Mais psychologiquement, la femme, quand elle a peur, eh bien aussi chez l'homme, il y a la même sensation. Tu peux comprendre la peur chez une femme, tu peux comprendre la peur chez un homme. C'est la même chose. Tous les deux vont réagir de la même manière. Et dans le monde entier, tous les êtres humains sont comme ça. Donc, cette histoire de se mettre, d'occulter la différence, de valoriser la différence de la femme et l'homme, eh bien, c'est une grande erreur. Parce qu'on va se diviser. Et si on se divise parce qu'il y a une vision, un aspect différent, eh bien, on n'aura plus l'occasion d'être ensemble pour pouvoir vivre la vie qu'on a vraiment et la rendre créative. Autrement, si on fait comme ça, on va juste se diviser les uns des autres. Et c'est ce qui se passe. Parce que ça fait un clan des femmes et un clan des hommes. Et tout ça, ça n'a aucun sens. Mais pourtant, parce qu'on veut quelque chose, il y a quelque chose à gagner chez la femme. Donc, on cherche à la soumettre à mon désir. Il faut qu'elle obéit. Parce que je n'ai pas le temps de cotiser, moi. Tu vois ? Tu comprends ? L'homme, tu sais, l'homme animal, il n'a pas le temps de cotiser. Il veut juste les choses comme ça, crues, tu vois. Et quand on regarde l'histoire des femmes qui ont vraiment pesé sur le monde, que ce soit Cléopâtre, la reine de Sabah, les différentes reines d'Angleterre, la reine de France aussi, Catherine des Bessis, par exemple, on voit que la femme a eu du mal à se frayer un chemin, comme la papesse Jeanne, par exemple. On montre que la femme qui réussit, c'était presque un exploit, une performance. Une héroïne. Une héroïne. On parlera de Jeanne d'Arc, alors. Mais les hommes, c'est normal. C'est normal qu'ils soient là. Mais quand on regarde l'histoire, on voit à quelle peur l'homme a peur de la femme. Parce qu'il a tout fait pour éviter qu'elle soit son égale dans l'histoire. Mais une femme qui a compris tout le problème de l'humanité et qu'elle s'épanouit à être scalée, et bien scalée, vraiment, c'est une beauté extraordinaire. Si, tu vois, si nous savons être ce que nous sommes vraiment, sans être ce que nous aimerions être, tu vois, parce que dans tout ça, tu vois, la femme, si elle est vraiment elle-même, et bien, elle aura une autorité sur tout ce qui se passe. Parce que c'est elle qui est la beauté. Et la beauté qui est là, elle est respectée quand elle le montre, tu vois. Mais cette beauté est très peu montrée. Tout le monde se cache, tout le monde est soumis. Donc, la beauté, elle est brimée, elle est abaissée, et tout est fait banalement. Et il n'y a plus cette réalité de la beauté de la femme ou la beauté de l'homme. On est caché derrière un rôle que l'on joue parce qu'on veut être ce que nous voulons être, mais pas être ce que l'on est vraiment. Mais quand on regarde, si on essaye de regarder ce que l'on est vraiment, ce qu'un homme est, ce qu'une femme est, c'est pas l'avantage de l'homme. C'est pour ça que l'homme ne veut pas regarder. L'homme ne veut pas regarder parce qu'il a peur. Il a peur de se regarder ce qu'il est parce que ce qu'il est n'est pas accepté dans ce monde. Ce qu'il est vraiment. Parce que si tu t'habilles d'image de toi et tu te dis moi je suis quelqu'un de bien, je mets un petit crocodile et je me représente en temps, je me fais une image de moi et tout le monde m'admire. Cette image de toi n'est pas toi. On est d'accord. Ce que tu es, c'est rien. Mais tu veux une image, tu veux paraître devant le monde pour pouvoir avoir une notoriété. Et cette notoriété que tu as te donne quelque chose mais qui est faux. Ce n'est pas vrai. Tu es en train de te leurrer et à chaque fois, tu as peur de le perdre, cette notoriété. Parce que ce n'est pas vrai. Si tu perds ton crocodile, tu n'es rien. Tu vois le problème. Et la femme, dans le même sens, elle doit pouvoir vivre sa vie sans qu'elle se donne l'image de la femme soumise ou pas. Mais le problème ne vient pas de la femme, le problème vient de l'homme. C'est l'homme qui crée les images. La femme subit à la rigueur. Maintenant, c'est une grande question, Jismi. Parce que l'homme avec un grand H, c'est la femme et l'homme. C'est la même chose. Pour moi, je verrais ça comme ça. Mais parce que, comme je te dis, il n'y a pas de différence psychologiquement entre l'homme et la femme. Et nous sommes les hommes de la Terre. Ça veut dire que nous sommes les êtres humains de la Terre. Maintenant, dans la femme, il y a quelque chose qui fait que l'homme a besoin de quelque chose. Et il a divisé la femme, le besoin et lui. Il dit ça, c'est mon besoin. Et ça, c'est moi ici. Et on s'est divisé. Et c'est là le problème. Quand tu te divises, il y a le conflit. Ça revient à ce que disent les hindouistes dans la matière. C'est que l'homme sans femme est une coquille vide. Et c'est là qu'on revient. Est-ce que l'homme et la femme est un seul et même être complet ? Oui. L'un sans l'autre, qu'est-ce qui reste ? L'un sans l'autre, il y a la division. Oui. Parce que, tu sais, on est là, sur la planète. Si on ne sait pas vivre ensemble, si on se tiraille les uns les autres, si on se soumet les uns les autres, si on se... Mais c'est ce qu'on est devenu aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on sait. Aujourd'hui, on est toujours, et pas seulement entre l'homme et la femme. Oui. L'homme entre hommes, femme entre femmes, homme entre hommes et femmes. Je veux dire, aujourd'hui, on a perdu cette notion de solidarité, de vivre ensemble. Oui. On a... Et on voit bien... On profite d'une tyrannie. Oui. On se tyrannise les uns les autres. On te dit, moi, je t'accepte, mais à condition que tu sois à mon goût. Alors, d'abord, on va dire qu'il y a un pouvoir qui entretient cette rivalité, qui divise un maximum. On sait tous pourquoi on divise, pour mieux régner. Et c'est le cas, surtout aujourd'hui. Comment l'individu, à son niveau, avec son savoir, avec ses faibles moyens, peut lutter contre cette situation de division, de rivalité et de manipulation ? Je crois que si on lutte, Gismi, on aura encore plus de luttes. Parce que, tu vois, le problème, c'est que nous avons toute notre vie lutté. Nous avons voulu mettre de l'ordre dans le désordre que nous avons créé. Et en faisant ça, on crée davantage de désordre. C'est que, quand il n'y a pas de lutte, quand il n'y a pas de... quelque chose qui essaye de contrôler la situation, la situation, elle reste comme elle est. Elle devient, OK, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'à partir du moment où tu jettes de l'eau, jettes un pavé dans la mare calme, comme ça, il y a des turbulences. Et dans nos vies, dans nos relations, si on laisse nos relations être ce qu'elles sont, elles sont normalement, elles sont en ordre. Mais nous avons voulu quelque chose d'autre. Nous voulons contrôler. Donc, elle n'est plus ce qu'elle est. Elle est ce qu'on aimerait. Ce qui revient à aujourd'hui, quand on regarde la situation du monde, l'Afrique vit dans une tradition, l'Asie, l'Inde, la Chine a leur tradition, l'Europe a une tradition entre les pays riches et les pays les moins développés. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a une réalité. C'est qu'il n'y a pas une uniformité. Il y a bien une diversité. Alors, on se dit toujours, on se nourrit de sa diversité. J'ai l'impression qu'on est en train, nous, de mourir de notre diversité. – Oui, parce que, tu vois, la diversité, c'est quoi dans nos sociétés ? Nos sociétés, qu'on connaît, toi et moi, comme tu viens d'expliquer, il y a les rangs sociaux. Les rangs sociaux, il y a celui qui a réussi, celui qui n'a pas réussi. Tu vois, le riche, le pauvre, le maigre, le gras, tout ça, tu sais, tout ça, ça, c'est en rivalité. Tu vois ? Et donc, pour atteindre quelque chose qui soit confortable, que tu puisses être au-dessus de tout, eh bien, tu dois avoir des grandes dents et puis être dans l'ambition de vouloir réussir. Et quand tu veux réussir, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on te dit ? C'est quoi la réussite ? Réussi, un bon métier, une belle vie, tu sais, une femme, des enfants et tout ça. Et tout ça, ça devient un gain. Et tu vois, et on utilise tout ça pour une fin. Mais il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Le problème, c'est qu'on cherche quelque chose à accomplir. Et à cause de ça, nous construisons un monde de rivalité parce que le monde n'est pas comme ça. Il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à vivre ensemble, joyeusement, mais pas pour mon plaisir, pas pour moi seulement. Et c'est ça, le problème. C'est que quand il y a moi qui cherche quelque chose dans une relation, il y a division, il y a des problèmes parce que l'autre ne veut pas vivre ton rêve. Elle n'est pas là pour vivre ton rêve. Elle est là pour vivre sa vie. Et le problème, c'est qu'on l'impose un rêve. Oui. et on l'impose une vie aussi. Oui. Et c'est là la question. Comment permettre à chaque individu, et là, c'est la femme, d'avoir sa vie, de vivre son rêve, de vivre sa vie. Et est-ce que pour ça, il faut qu'elle respecte la part de l'homme ? Est-ce qu'elle doit penser d'abord à elle ? Cette question-là, elle est récurrente. Je crois qu'il faut que la femme, elle s'élève au-dessus de tout ce qu'elle a voulu et être ce qu'elle est, mais pas ce qu'elle veut être. Quand elle a réussi à s'élever elle-même, il n'y a qu'elle qui peut faire ça. Personne sur la planète Terre ne va la sauver, la femme. La femme, elle est entrée dans un cercle vicieux, tu vois, que nous, les hommes, on a créé, tu vois, mais personne d'autre qu'elle-même ne peut sortir de là en s'élevant elle-même à toute sa capacité. Et si elle ne veut pas faire ça, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur des représailles, elle a peur de ce qu'on va penser d'elle et tout ça. Moi, je dis ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller chercher, d'aller voir, d'aller se construire la vie qu'il y a, mais pas la vie qu'on aimerait. mais reste quand même une chose, c'est que comment la femme peut s'émanciper d'abord par rapport à elle-même, par rapport à l'homme et surtout veiller à ce que pour pouvoir avancer, s'élever, veiller à ce que elle ne froisse pas l'homme parce que l'homme, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, tiens encore les cordes. Mais de toute façon, si la femme elle est escalée, elle va froisser l'homme parce que et c'est pour ça que la femme ne veut pas disconvenir à l'homme, elle veut toujours le caresser dans le sens du poil. C'est une stratégie là. Là, c'est une stratégie pour montrer, là ça montre aussi que la femme est intelligente et qu'elle flatte l'égo de l'homme pour lui faire croire qu'il est le plus fort. Mais ça, ce n'est pas d'intelligence jismi. Ça, c'est de la connerie parce que tu vois, quand on fait ça, on devient dépendant. On devient dépendant de l'homme. On devient, on est prisonnier. Mais moi, je pense que la vraie intelligence, c'est de s'émanciper de tout ça et d'être libre et de ne pas essayer d'amadouer personne. Oui, mais l'homme, pour l'instant, c'est lui qui tient, qui maîtrise l'environnement. Non, et on croit qu'on tient. On ne tient rien du tout, jismi. L'homme ne tient rien du tout. On croit, on croit. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on a tellement peur de perdre qu'on a tout le temps peur de perdre ce qu'on croit avoir gagné. Et on n'a rien. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on croit qu'on a quelque chose. Mais on n'a rien. C'est une illusion. Et si tu sors de ton illusion, tu vas voir que la vie, elle est belle. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que, donc, c'est à la femme d'ouvrir sa vision et de voir que son avenir, ce n'est pas l'homme. C'est ce qu'elle, elle a décidé pour elle. Oui, mais en fait, ce qu'elle est, la femme, c'est l'homme. Et l'homme doit voir, dans sa globalité, que ce soit la femme ou l'homme, que tu sois une femme ou un homme, sortir de la condition dans laquelle on est. La condition dans laquelle on est, c'est la condition dans laquelle on s'est mise. On s'est créé des rôles. On dit, moi, je suis une mère de famille, moi, je suis un père de famille, blablabla, et tout ça. Et on se donne ces rôles-là. Et avec ce rôle-là, on a une autorité sur l'enfant. OK ? Donc, on opprime l'enfant, on tyrannise l'enfant pour lui dire comment, moi, je vois les choses. Et l'enfant qui écoute, eh bien, lui, il va faire en sorte qu'il va obéir parce que tu es grand, tu as la force et il ne peut pas débiner de ton autorité. Donc, il va obéir. Et quand l'obéissance sera là, eh bien, il y aura la conformité. Il sera conformé à tout ce qu'on lui a dit de faire. Et quand il grandit, eh bien, il va faire pareil. Et moi, j'ai dit, c'est ça qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce cercle vicieux de se donner à tous les uns et les autres le moyen de contrôler l'autre. Guy Roger, vous êtes quand même conscients que là, toutes les femmes n'ont pas cette capacité d'émancipation, d'élévation. Et que certaines sont même très soumises. Et comment leur donner les outils ? Oui. Alors moi, je donnerais un outil, mais pas là, sur le plateau, mais je le dirais aux hommes sur la planète Terre, OK ? qui écoutent cette émission. Laissez la femme être. Ne croyez pas que la femme, c'est un objet que tu puisses prendre plaisir. C'est quelque chose à respecter avec le plus profond de ton cœur. Parce que si tu veux l'utiliser, eh bien, tu vas la détruire. Et cette destruction sera, tu vois, irréversible. Parce que nous avons un monde où la femme, elle est tellement en bas et qu'elle ne sait plus comment faire maintenant. Comme tu dis, il y a des femmes qui sont vraiment en bas, quoi, au fond, au fond de la force sceptique, je dirais. Tu vois ? Et il n'y a personne d'autre qui va les retirer de là si nous ne sommes pas nous-mêmes capables d'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. D'accord. Tu vois ? Donc voilà, on en revient à ça et malheureusement, ça nous montre encore une fois que c'est l'homme qui détruit. Le pire ennemi sur la planète, c'est nous-mêmes finalement. C'est l'homme finalement. Merci Guy Roger pour cette réflexion-là et encore une fois, on en revient à une chose, c'est que à vouloir trop faire, l'homme finalement, ou à vouloir faire trop, enfin, à croire qu'il fait du bien, finalement, il le fait très mal. C'est ça. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501